L'Église de l'Église Les émotions bronchants levés Des fouilles ont établi cet artisanat au Mont-Bouvray en France Les Romains, quant à eux, ont fabriqué du 2ème au 4ème siècle des plaques de fibule dans des ateliers situés en Rénalie et en Belgique Une émaillerie raffinée byzantine se développe entre le 8ème et le 9ème siècle avec un procédé différent du cloisonnement L'émail va prendre une place importante dans leur frérorie jusqu'à la fin du Moyen-Âge avec l'apparition d'une richesse de coloris jusqu'alors inconnue Les émaux de cette période sont surtout des objets destinés aux cultes et aux empereurs Les ateliers des mailleries au 10ème siècle sont dispersés de la Rénanie à la Belgique jusqu'en Italie Ils se situent en général là où un prince, un ecclésiastique favorise la constitution d'un trésor Des ateliers importants se développent le long de la Meuse à Ouïe, Liège, Stavlo, Maastricht et en Allemagne Au 13ème siècle les ateliers de Limoges inondent l'Europe de leur production L'émail, dans l'œuvre de Limoges est surtout considéré comme un écran ornamental derrière des figures repoussées en demi-bosse et dorées Aux environs de 1400 on utilisera la technique des émaux peints échauffés à basse température De la fin du 16ème siècle jusqu'au 18ème siècle les mailleries dépassent le stade de la fabrication des objets religieux et produisent aussi des vaisselles de luxe des objets de toilettes des bibelots des vases C'est vers la moitié du 18ème siècle avec l'apparition de la porcelaine que l'émail va tomber que l'émail va tomber en 18hude Il y a trois méthodes pour préparer le support métallique Les émaux cloisonnés ce sont des rubans de métal posés sur champ selon les lignes du dessin souhaité on remplit des mailles avant la cuisson Les émaux champs levés ce sont des sculptures en creux taillées dans l'épaisseur de la matière ce creux est rempli d'émail Les émaux peints C'est le procédé qui consiste à poser la poudre d'émail sur les plaques de cuivre pleines Sur la surface lisse on pose l'émail de la plus robuste à la moins robuste pour que l'on puisse la cuire de la plus haute à la plus basse température L'émail est un produit cristallin c'est un mélange d'oxyde de plomb et de sable quartz avec des lions La couleur s'obtient en y ajoutant du cobalt pour le bleu l'argent pour le jaune l'étain pour le blanc et l'or pour le rubis L'émaillage consiste à broyer et fondre les émaux dans de l'eau pour éviter les grumeaux et faire disparaître les impuretés On ajoute un liant avant de les appliquer sur le support métallique et on ajoute les émaux Le cuivre étant un métal de forte épaisseur il est préparé par une sculpture en creux appelée champ levé dans ce creux on y met l'émail des aspérités ont été prévues pour que l'adhérence de l'émail soit parfaite lors de sa cuisson On procède toujours de la couleur la plus robuste à la moins robuste pour respecter les différentes cuissons Sous-titrage Société Radio-Canada La cuisson doit se faire entre 700 et 800 degrés centigrades afin que l'émail se vitrifie et se solidarise avec son support Différents ponçages permettent d'égaliser la surface et de voir les défauts par exemple des bulles d'air qui se présentent comme des trous Après leur remplissage on recuille ensemble Parfois on applique la dorure à la feuille d'or pour donner une plus-value à un métal Une chasse est un petit sarcophage où l'on déposait les eaux dessins L'âme en bois de la chasse était recouverte de plaques de cuivre émaillées que l'on fixait tout autour et sur le toit Sur ces plaques on gravait la vie du sein Cette chasse provient de Limoges vers 1240 Elle est constituée d'une âme en chaîne recouverte de sept plaques de cuivre dorée fixée par des clous La face principale comporte des seins appliqués en demi-relief Entre les personnages sont encaissés des cabochons Le décor quant à lui est de forme géométrique A l'arrière était placée la porte qui a disparu Cette chasse de Limoges vers 1240 retrace le meurtre de Thomas Beckett La scène est intéressante Au-dessus de l'autel une main représentant Dieu Le saint est décapité devant l'autel en présence d'un soldat Sur le toit le saint est mis au tombeau Le décor géométrique rehaussé de Rosette vient embellir la scène Les têtes sont boulées à part et riftées Les chasses font partie des réalisations les plus importantes dans la production des émeaux limousins Il y a les chasses ornées de scènes narratives mais aussi celles décorées simplement avec des motifs de Rosette à quatre feuilles des étoiles ou comme dans cette chasse des médaillons aux anges Une réalisation particulière située vers 1200 est cet écrin pour la couronne reliquaire des Saintes Épines L'ornement est formé de médaillons qui représentent des chimères seules avec ailes ou sans ailes D'autres sujets sont représentés tels que aigle lion homme D'autres œuvres sont créées à Limoges telles cette Vierge de l'Enfant datée entre 1270 et 1280 conçue en cuivre repoussé gravé et doré avec des émeaux en champs levés La Vierge est en cuivre repoussé mobile Le trône est rectangulaire en cuivre gravé et émaillé Au dos on remarque deux personnages Saint Paul avec l'épée et Saint Pierre avec les clés Le Christ est toujours représenté vivant rarement couronné entouré de rosaces polychromes d'autres motifs sont présents la main de Dieu qui descend du ciel le Christ avec son auréole le tout rehaussé de rosettes Les pixides sont des petites boîtes à couvercle où l'on plaçait les hosties consacrées elles servaient aussi de transport pour la communion des malades Les décors sont souvent des rosettes Les chandeliers limousins servaient aussi bien pour le culte que pour la vie profane Pour le culte il était porté par des acolytes Ce n'est qu'à partir du XIe siècle qu'apparaissent la paire de chandeliers que l'on déposait sur l'autel Le baiser de paix est inséré durant l'Eucharistie A l'offrande les fidèles sont invités à embrasser cette plaque ce qui explique la présence à l'arrière d'une poignée Souvent utilisée dans un contexte funéraire de la mort l'iconographie représente la passion du Christ Mais d'autres thèmes sont aussi développés la madone l'adoration la nativité Cette vierge à l'enfant est datée vers 1520 et mots peints sur cuivre Le cadre ajouré en Vermeil du XIVe siècle les supposait une origine espagnole et montre que l'itinéraire emprunté par la plaquette passe par l'Espagne La particularité c'est le passage du gothique à la Renaissance explicité par la conception théologique que la Vierge descendra du ciel sur un croissant de lune Le retable de la passion du Christ date du XVIe siècle Ce retable est composé de 24 plaques en émaux peints aux coloris variés La source d'inspiration de l'Emailleur est la petite passion d'Albrecht Dürer 1471-1528 Une particularité la lecture se fait de haut en bas et de gauche à droite On retrouve les thèmes traditionnels l'arrestation de Jésus les jugements la crucifixion la descente de croix la remise au tombeau les apparitions la pentecôte le jugement dernier L'arbre de Gécé est une plaque d'émo peint polychrome L'intérêt de l'oeuvre est centré sur l'élégance de la figure humaine et spécialement le portrait attribué à Léonard Limousin qui exécuta plusieurs portraits de la noblesse française Ces plaquettes proviennent de différents coffrets empruntés à la mythologie classique Les motifs sont variés et appartiennent à des cycles différents La plaque avec Apollon conduisant les troupeaux du roi est datée de la moitié du XVIIe siècle inspirée des métamorphoses d'Ovide Il est à remarquer la finesse des traits et l'ensemble iconographique Les séries d'acier de peintre sont des exemples très particuliers de l'émaillerie limousine du XVIe siècle Les représentations allégoriques des mois sont utilisées probablement parce que populaire est facile à déchiffrer Émaux-pas en grisaille re-odor sur cuivre Ici le triomphe de Vénus Sagittaire Mercure est la balance qui faisait probablement partie d'une série des douze signes du Zodiac Les deux plaques circulaires du XVIIe siècle représentent les empereurs Vitellius et Octavianus Avec la Renaissance et la mise en évidence de l'Antiquité poussent les arts aux représentations d'empereurs romains tels que la numismatique les connaissait L'intérêt pour l'Antiquité explique pourquoi cette iconographie sera reprise par l'art des émaux Cette adoration des bergers est une plaque signée Jacques-Laudin vers 1700 à Limoges Remarquable à la fois par sa somptuosité des couleurs et par la précision de son détail Contrairement aux autres plaques qui ont été soumises à des températures différentes selon les couleurs utilisées celles-ci est exécutées à petit feu Méthode qui permet un soin plus minutieux dans le détail et ouvre une palette de couleurs très variées Les émaux laisseront la place à la porcelaine vers le milieu du XVIIIe siècle Avec son décor peint elle fera tomber l'émail en désuétude Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.